Musique 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 Allo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo On se retrouve dans mon wrap up de tous les livres que j'ai lu dans le mois de mars Et honnêtement, j'ai tellement eu un bon mois de lecture J'ai lu 7 livres ce mois-ci, je suis vraiment fière de moi Et on a des nouveaux 5 étoiles favoris J'ai des thrillers, de la romance J'ai même de la fiction historique Un fantasy J'ai terminé aussi 3 séries ce mois-ci Donc j'ai lu les 3 derniers livres de 3 séries Bref, j'ai tellement de choses à vous dire Je pense que ça va vraiment être un wrap up le fun Donc let's go, c'est parti, on commence ça maintenant Donc le premier livre que j'ai lu dans mon mois de mars C'est La brillante dessinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Gormus En fait ce livre-là, je l'ai découvert dans les Reading Choice Awards de Goodreads En fait ce livre-là a gagné un prix, il a gagné le meilleur début novel Donc dans le fond c'est le meilleur livre pour une nouvelle auteure Donc c'est le premier livre de Bonnie Gormus Et en fait ce livre-là est une fiction historique féministe Et en fait on suit Elisabeth Zott qui vit dans les années 60 exactement Et on sait dans les années 60, tout ce qui est droit des femmes et tout C'était pas le best Et en fait Elisabeth Zott est une chimiste Donc elle a fait des études, elle est chimiste dans une université Ou un centre de recherche en tout cas, bref Et en fait, évidemment, elle se fait mettre de côté par les hommes Elle se fait diminuer, bref Et en fait on suit toute sa vie de la fin de ses études Jusqu'à genre dans les 40-50 ans Et on dirait qu'on lit un mémoire sur la vie d'une vraie personne Honnêtement c'est vraiment comme ça que j'ai filé le livre Et en fait, ça le dit en arrière, c'est une chimiste Et au fur et à mesure que ça avance Il arrive plein de choses que je ne vous dirai pas Qui l'apportent à faire une émission de télévision Sur la nourriture, sur la cuisine Et en fait, à vivre un peu le fait de cuisiner en chimie En expliquant aux femmes que cuisiner c'est comme faire de la chimie Que être femme à la maison dans les années 60 C'est, même aujourd'hui, c'est une vraie job Que c'est une job importante et tout Et en fait, bien évidemment l'émission devient l'émission la plus populaire auprès des femmes Aux Etats-Unis dans ces années-là Donc elle devient comme une star Bref, comme je vous dis, c'est vraiment un livre féministe Sur l'histoire d'une femme qui est chimiste dans les années 60 Comment elle essaye de survivre au travers d'un monde d'hommes On dirait vraiment qu'on lit un mémoire sur une vraie femme C'est, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le livre J'ai donné un 3.5 étoiles La seule chose que j'ai trouvé un petit peu moins le fun C'est qu'il est un petit peu trop long pour rien, je trouve Il y avait quelques moments plus longs C'est sûr qu'on suit Elisabeth pendant comme une période de 20-30 ans Fait que je peux comprendre Mais quand même, je l'ai trouvé un petit peu long Mais j'ai tellement aimé le personnage d'Elisabeth C'est une femme forte Qui sait ce qu'il veut Qui sait se défendre Fait que bref, si vous cherchez une bonne histoire Fiction historique, féministe Je vous le conseille vraiment Et évidemment, il a gagné un prix de Goodreads Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont adoré aussi Ensuite de ça, j'ai lu le quatrième de la série de Compass Series De Brittany C. Cherry Donc le quatrième, c'est Étoiles du Nord En fait, dans ce livre-là, on suit Aiden et Ellie C'est un Second Chance Romance C'est un One of Us is Famous Et c'est aussi un Small Town Donc en fait, la Compass Series Je vous en ai tellement parlé Les trois premiers étaient dans mes favoris de l'année 2022 C'est une série, dans le fond, que c'est Quatre histoires sur quatre garçons Donc c'est des compagnons Des livres compagnons Donc vous pouvez les lire, oui, séparer Mais c'est le temps plus le fun de les lire l'un, celle de l'autre Et dans celui-là, on suit En fait, Aiden et Ellie Qui sont des amis d'enfance Ils habitaient à côté Ils ont eu toute leur enfance ensemble Et en fait, quand ils ont eu leur puberté et tout Ils se sont rendu compte qu'ils s'attiraient Donc ils ont commencé une relation amoureuse À la fin de leur adolescence Autour de 57 ans Jusqu'au jour où, en fait, Aiden est acteur Et il a un gros contrat à Los Angeles et tout Au fil des événements qui arrivent que je ne vous dirai pas nécessairement Pour ne pas vous spoiler Il se sépare et Aiden s'en va à Los Angeles pour construire sa carrière d'acteur Et Ellie reste dans la petite small town Et en fait, après ça, on fait un gap, un saut de genre 10 ans Et en fait, Aiden est rendu un des acteurs les plus populaires Il a gagné des Oscars Et en bref, il a eu l'impression de se perdre Donc il décide de retourner dans sa petite ville Et évidemment, ben, il recroise Ailey Donc voilà, pour ce livre-là, j'ai adoré Je donne un 4 étoiles Sérieusement, si vous cherchez une bonne série De romance adulte Qui a du spice Qui a des émotions Je vous conseille tellement cette série-là Elle est excellente En fait, j'ai lu un thriller J'ai lu 10 ans, 9 de sang De Alice Finney En fait, ce livre-là, c'est Rock, Paper, Scissors En anglais C'est un thriller tellement populaire Et en fait, il est sorti à la fin du mois de février En français Et j'ai eu la chance de me le faire envoyer Et en fait, dans ce livre-là On suit Ada et Amelia Qui sont un couple qui ont l'impression de se perdre Au fil de la vie et tout Donc, en fait, Amelia a gagné un séjour En campagne et tout Donc, ils s'en vont là-bas Et en fait, rendu là Ils se rendent compte que c'est comme pas un chalet Ou un appartement ou whatever À quoi qu'ils s'attendaient Mais c'est une église Et qu'ils vont vivre dedans Et en fait, il se passe des choses vraiment étranges Dans cette église Donc, voilà pour ce synopsis-là C'était un excellent thriller J'ai donné un 4 étoiles Évidemment, c'est le genre de thriller Qui se lit tellement bien Qui se lit tellement vite Sérieureusement, les pages se flippaient tout seules Honnêtement, j'ai trouvé le début un petit peu lent Mais dès que l'histoire est bien embarquée Ça y va, gang Et c'est le genre de livre Que tu ne peux pas prédire la twist Honnêtement, je ne m'attendais tellement pas À cette twist-là Donc, bref J'ai donné un 4 étoiles Si vous cherchez un bon thriller Je vous le recommande vraiment Ensuite de ça J'ai lu The Dare De Elle Kennedy Et c'est la deuxième série Que j'ai terminée Ce mois-ci Donc, j'ai terminé La Compass Series Et les Off Campus Slash We Are You Donc, elles sont toutes ici Donc, j'avais lu en 2021 Si je ne me trompe pas Les 4 Off Campus Et ensuite, j'avais lu en 2022 Les 3 Bre Are You Et The Legacy Qui est l'épilogue des Off Campus Et là, j'ai lu le 4e Bre Are You Donc, j'ai officiellement terminé cette série-là En fait, c'est une série romance adulte Autour du hockey Autour du sport Et en fait, dans celui-là On suit Taylor et Connor Évidemment, Connor est un joueur Dans l'équipe de hockey De l'université Brear Et en fait, Taylor est une jeune femme Qui est dans une fraternité là-bas Mais elle ne s'entend pas super bien Avec ses soeurs Comme il s'appelle là-dedans Elle a des problèmes aussi Beaucoup de problèmes Avec son corps Elle a des problèmes de confiance en elle Et tout Et en fait, pendant une soirée De la fraternité de Taylor Où Connor et son équipe de hockey sont Ils jouent à Action ou Action Et bref, une de ses soeurs Donne à Taylor l'action De coucher avec Connor Et donc, elle va le voir Et elle lui dit dans l'oreille Qu'elle a eu cet accent-là Qu'elle ne veut pas coucher avec lui Mais est-ce qu'ils peuvent juste S'enfermer dans une chambre Pour que tout le monde croit que oui Donc Connor, il trouve ça un petit peu drôle Et il dit Ben oui, let's go Fait qu'ils s'enferment dans une chambre Ils parlent ensemble Il y a une très belle connexion Qui se fait ensemble Et donc, ils décident Pour continuer le jeu De fake date Donc, c'est un fake date Évidemment, c'est dans la série C'est tellement drôle Les amitiés là-bas Sont tellement belles Et évidemment, comme vous pouvez le deviner Le fake dating devient Une vraie relation Fait que j'ai adoré ce livre-là Par contre, il y a beaucoup de miscommunication Et moi, c'est une trope Que j'aime pas tant sérieusement Le manque de communication Et ça l'arrive Au moins deux Si c'est pas trois fois dans le livre Qu'il y a des problèmes À cause du manque de communication Fait que ça, c'est la seule chose Qui m'a un petit peu plus gossée Dans ce livre-là Avant de ça, je l'ai adoré Fait que j'ai donné un 4 étoiles Et j'ai officiellement terminé au complet C'est cette série Et finalement, la troisième et quatrième série Que j'ai terminée ce mois-ci Est Le Prince Cruel Parce que j'ai lu le dernier novella Dans la série Qui est Comment le prince canin En est venu à détester les histoires De Holly Black En fait, cette série-là Je l'avais lue en septembre J'avais lu les trois livres Plus ce petit novella Qui est entre le 1 et le 2 Et en fait, ça c'est le dernier Qui vient de sortir en français Premièrement, est-ce qu'on peut dire Comment elle est belle ? Regardez, c'est ça comme ça Mais quand tu l'ouvres En fait, c'est un hardcover Regardez comment elle est beau Premièrement, c'est magnifique Ensuite, dedans Il y a des images Et tout Le livre est juste Je vous dis, il est magnifique Fait qu'en fait, je pense Si je me trompe pas Il y a 8 chapitres Mais 8 histoires Dans le livre Qui retrace un petit peu Le début de vie de Cardin Qui est le Love and Terrence Dans le Prince Cruel Et en fait, on comprend vraiment mieux Au travers de ce livre-là Pourquoi il était autant méchant de vie Parce que, bon, si vous savez pas Le Prince Cruel, c'est vraiment Un Enemies to Lovers fantastique Donc, on comprend vraiment Pourquoi il était aussi cruel Comment il a évolué Tout son background Son enfance Et tout J'ai quand même beaucoup aimé Sérieusement, cette série-là Si vous avez pas suivi mes autres Wrap-up Vous savez peut-être pas Que Le Prince Cruel, honnêtement J'ai pas détesté la série Mais ce n'est pas ma préférée non plus C'est une série d'à peu près 3 étoiles Pour moi, là, en bref J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur J'ai trouvé qu'il manquait de romance Moi, je m'attendais que ça soit Un fantastique romance Mais c'est vraiment plus Un fantastique politique, là Honnêtement Fait que Ça a été moyen pour moi Cette série-là Mais j'ai beaucoup aimé ça Parce que j'ai l'impression Qu'on peut vraiment plus voir Le background de Cardin et tout Fait que j'ai donné Un 4 étoiles Ensuite de ça J'ai eu un coup de coeur Ce mois-ci C'est un 5 étoiles Et je vous le dis S'il y a une seule chose Que vous devez retenir De cette vidéo Il faut que vous lisez ce livre-là C'est La femme de ménage De Freda McFadden En anglais, c'est The Housemaid C'est encore une fois Un thriller vraiment populaire Qui est enfin sorti ce mois-ci En français J'ai tellement aimé ce livre-là Gang, ça n'a aucun bon sens Je l'ai lu en genre 2 jours C'est incroyable Enfin, dans ce livre-là On suit Millie Qui sort de prison Elle a fait, je pense, C'est 10 ans de prison Et elle sort de prison Et elle se cherche un emploi Et elle se fait engager Dans une famille aisée Pour faire le ménage La cuisine S'occuper de la petite fille Bref, une femme de ménage Une femme, une nounou dans le fond Et en fait, quand elle commence son emploi Elle se rend compte que Premièrement, la femme Est vraiment, vraiment bizarre Elle est très demandante Elle n'est pas gentille Et en fait, au fur et à mesure On se rend compte qu'il se passe des affaires Vraiment spéciales Dans cette famille-là Donc, c'est tout ce que je vais vous dire Mais sérieusement Genre, je vous le dis Ce livre-là est juste incroyable Tu sais, en avant, ça écrit Derrière les portes closes, on voit tout Et en arrière, c'est écrit Je me rassure, les Winchester Ne savent pas qui je suis vraiment Ils ne savent pas de quoi je suis capable Fait que c'est vraiment ça Sérieusement, c'est tellement bon Je sais qu'il y en a un deuxième Qui est sorti en anglais J'ai hâte qu'il soit traduit en français Pour pouvoir lire la suite Mais, je vous le dis S'il y a un thriller que vous devez lire C'est celui-là Il vient sortir en français Il est vraiment populaire en anglais Fait que c'est pas pour rien Je vous le dis Ça a été un 5 étoiles pour moi La twist, genre je m'en entendais pas Bref Je vous dis, il faut vous liser ce livre-là Et finalement, le dernier livre que j'ai lu Dans mon mois de mars Est The Bodyguard, tombe 2 De Laura S. Wild Donc, Bodyguard est une série De cet auteur français-là Dans lequel on suit 4 frères Qui sont bodyguards Dans le fond, dans l'entreprise familiale De leur père Et chacun des livres est L'histoire d'un jour d'un des frères Donc, dans le premier, c'était L&N Et dans celui-là, c'est Cruise Et dans celui-là, on suit Cruise et Ève En fait, tout commence quand Cruise Un soir, marche dans la rue Et il voit dans une ruelle Un gars qui branche pas mal Une fille, donc évidemment En bodyguard et en bon garçon qu'il est Il va voir qu'est-ce qui se passe Et il tasse le gars Bref, il se finit par se faire poignarder Par le gars Et le gars s'enfuit La fille, un peu en panique Appelle les secours Et elle aussi s'en va Et là, Cruise Il est comme un peu dans l'hiver Mais il est comme J'ai déjà vu cette fille-là Je sais c'est qui Genre, vraiment Je l'ai déjà vue Donc bref, il va à l'hôpital Finalement, il fait 3 mois de réhabilitation Et il s'en sort sans séquelles Heureusement Et en fait Quand il s'en va pour retourner travailler Dans l'entreprise de bodyguard de leur père Il voit sur un panneau Une affiche d'un mannequin Et il la reconnaît C'était la fille dans la ruelle Donc la fille qui a appelé les secours Et s'est enfuie par la suite Pour le laisser presque mort dans la ruelle Et Ève, la mannequin La plus populaire, la mieux payée au monde Et en fait Ève, tout ce temps-là Elle s'est sentie tellement coupable Elle s'est sentie tellement mal Donc quand elle fait des recherches Puis elle sait ce que Cruz fait dans la vie Elle décide d'aller dans l'entreprise Et d'engager Cruz Pour être son garde du corps personnel Et en fait Comme vous pouvez le deviner Autant lui que sa famille Ne veut rien savoir sur le coup Parce qu'elle l'a laissé pour mort Dans une ruelle Mais finalement Au fur et à mesure Il finit par accepter Et évidemment Déménager avec elle Et être son garde du corps personnel Donc c'est un bodyguard Romance C'est un Force Proximity Et c'est un Enemies to Lovers J'ai tellement aimé ce livre-là Évidemment Tout ce qui est Cruz Tout ce qui est sa famille Autant que dans le premier livre Ils sont adorables Ils sont Sérieusement C'est une très belle famille Comme je le disais dans mon wrap-up Quand j'ai lu le premier On dirait presque que c'est une sec Honnêtement Des fois c'en est intense Mais c'est vraiment une belle famille Du côté d'Ève C'est une femme Qui s'est faite manipuler Toute sa vie Dans le monde du mannequin Qui a des problèmes Des troubles alimentaires Ce genre de choses-là Mais c'est quand même Une femme très forte Fait que j'ai vraiment aimé Ce livre-là C'est un 4 étoiles Pour moi Si vous cherchez une bonne série Bodyguard Romance Autrice française Fake dating pour celui-là Je vous recommande Vraiment cette série-là Et j'ai le 3 et le 4 Qui sont dans ma pile à lire Pour le mois d'avril Donc si vous voulez voir Mon avis sur ceux-là Il va falloir vous écouter Mes prochains Monthly wrap-up De lecture C'était Les 7 livres Que j'ai lu Dans mon mois De mars Je suis quand même Rien fière de moi J'ai lu Beaucoup De sortes de livres Fantasy Avec la fin Du prince cruel Des romances Une fiction historique Et des thrillers Fait que je suis vraiment contente De mon mois de lecture J'ai eu un nouveau coup de coeur Plein de 4 étoiles Puis seulement un 3.5 Fait que Je suis vraiment vraiment contente De mon mois de mars En lecture J'espère que vous avez aimé Cette vidéo-là Dites-moi en commentaire Si ça a été quoi Votre lecture préférée Du mois de mars Et puis sinon Vous pouvez laisser Un thumbs up Vous abonner à ma chaîne Puis nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501